Bonjour, bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis médiatrice au cinéma Agnès Varda. Si tu viens avec ton école ou le mercredi après-midi avec tes parents, tu peux m'y croiser facilement. Aujourd'hui, c'est mercredi. Alors normalement, c'est le jour de la sortie des films dans les cinémas en France. En attendant que tu puisses revenir nous voir à Lasca, je te conseille chaque semaine un film à voir à la maison que tes parents peuvent trouver sur des plateformes de streaming en VOD ou encore en DVD. A la fin de chaque vidéo, tu trouveras une activité pour te permettre de partir à l'aventure avec les personnages. Et le film du jour est... Les 3 inventeurs de Michel Oslo. Tu peux le trouver en streaming sur la plateforme Benchy ou tout simplement gratuitement sur YouTube. Je te laisse le lien en description de cette vidéo. C'est un film un peu particulier que je te propose cette semaine puisque c'est un court-métrage. Je t'explique dans quelques instants ce que c'est. Laisse-moi d'abord te raconter un peu de quoi ça parle. C'est en fait l'histoire d'un grand inventeur, d'une grande inventrice et d'une petite inventrice qui ont plein d'idées de génie et fabriquent des machines astucieuses pour aider la vie des villageois et villageoises. Mais ces derniers et dernières ne voient pas d'un très bon oeil toutes ces inventions qui elles ne compriment pas. Le réalisateur, c'est Michel Oslo. Tu le connais peut-être grâce à ses autres films. Azur et Azmar, Ivan Sarevich et la princesse changeante, Diligya Paris, Prince et princesse ou encore Kirikou. Michel Oslo a son style bien à lui. Par exemple, pour Prince et princesse ou encore Ivan Sarevich, il utilisait la technique du théâtre d'ombre. Tu as déjà fait des ombres chinoises en mettant tes mains devant une lumière pour faire un loup ou un papillon ? C'est à peu près la même technique. Reste à l'écoute, c'est possible que je te parle d'un de ces deux films dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, je te parle des trois inventeurs. Et ici, c'est pas le théâtre d'ombre qui l'utilise. C'est une autre technique. Te souviens-tu, je te parlais de stop motion dans la vidéo sur Wallace et Gromit il y a quelques semaines. C'est une technique qui consiste à installer les personnages, prendre une photo, bouger légèrement les personnages, reprendre une photo, etc. Puis passer l'ensemble très vite pour que ça prenne vie. C'est à peu près la même technique que Michel Oslo utilise ici. Mais à la place de la pâte à modeler, c'est du papier finement découpé qui prenne vie dans ses mains. Mais regarde donc le film, tu comprendras très vite comment il est fait. Comme je te disais, c'est un court métrage. Cela signifie qu'il dure moins de une heure. Contrairement au long métrage, qui lui dure plus d'une heure. On peut parfois aussi entendre parler de moyen métrage. C'est un court métrage qui dure entre 30 minutes et une heure. Allez, je te conseille de voir ce petit court métrage pour ces trois raisons. En 1, c'est un des premiers films de Michel Oslo et on y retrouve déjà bien sa patte. En 2, le papier est découpé en dentelle, c'est magnifique. Et en 3, l'histoire est très intéressante et la fin un peu surprenante. Et maintenant, installe-toi bien confortablement et profite du film. Reviens me voir après. Je te propose à la fin de cette vidéo une petite activité à faire chez toi pour continuer l'aventure. Alors, qu'as-tu pensé du film ? Tu as bien aimé ? Et pour poursuivre l'aventure, je te propose aujourd'hui... Des nappes rondes dentelles en papier comme les engrenages du film. Il te faut un crayon à papier, une petite assiette. Moi j'ai pris ma plus belle avec des macaques dessus, une paire de ciseaux, des feuilles blanches, colorées, un papier crépeau, selon ce que tu as chez toi. Alors, on prend une feuille, on place l'assiette dessus et on trace un rond en suivant le contour de l'assiette et on découpe le cercle. On va plier 4 fois notre rond et le but ça va être d'aller découper un petit peu partout pour créer des formes à la fin. On va commencer par le bord arrondi, l'extérieur du cercle. On peut dessiner par exemple un demi-cercle. On découpe ce demi-cercle et moi je déplie pour te montrer un petit peu le principe et le résultat final mais toi surtout laisse bien plier. Et voilà, ça fait comme une fleur un petit peu tout autour. Allez, je replie tout et on va continuer. On va s'attaquer maintenant aux côtés. On peut par exemple faire des petits triangles tout du long. On les dessine et on les découpe. Et puis on peut déplier peut-être une fois et ça nous laisse deux côtés libres. Alors on va pouvoir faire par exemple trois demi-cercles d'un côté et puis une autre forme arrondie de l'autre côté. Encore une fois, on dessine et on découpe. Puis il va falloir faire la pointe maintenant. Pour la pointe, je te conseille de faire un triangle, ça fera une étoile à la fin. Et on déplie. Tu as ton apron. Alors moi ça, c'est la forme que je lui ai donné. Là, c'est la forme que je t'ai expliqué pas à pas. Mais tu peux faire la forme que tu veux et c'est ça qui est génial. Regarde, j'en fais un deuxième rapidement pour te montrer. Et pour faire tourner les engrenages comme dans le film et comme je suis en train de faire, je te renvoie à ma vidéo sur voilà ces gros mythes et sur le stop motion. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. As-tu aimé le film ? Tu peux nous le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux de l'ASCA. Je remercie Émilie, Emma et Marie de m'avoir aidé à te proposer cette vidéo aujourd'hui. Comme moi, tu peux les croiser souvent à l'ASCA. Nous sommes très pressés de te revoir dans les fauteuils du cinéma. En attendant, on peut se retrouver la semaine prochaine ici même pour parler du film.